Tu mets comme ça, ton dos il est placé, Wouah, me la barre là ! Je suis un peu ingénie non ? Tu vois, genre un petit gilet, avec une étige, la plate, comme ça tu peux squatter, toujours avec le dos droit. Alors, t'engages tes muscles. Ah mais c'est con c'est. Ah mais c'est trop dur. C'est quoi ? C'est un pyjama mais costume tu vois. Genre là tu mets une petite chemise, tu peux aller en même temps dormir et aller faire la baisse. Elle est rageux. Il est jaloux. Ah il est rageux. Ça se sent, tu le sens. Ça se sent tu vois, il y a... Attends, je peux faire avec ma bite aussi. Vous pouvez faire un ASMR de quantité. Les crochets qui font zzip. Tu mets la magnésie, c'est avec ça dans les doigts. On va faire ça, c'est le prochain vlog ASMR quantité. Qui est coach dans la salle ? Levez la main. Ok, mon but c'est aussi de vous donner tout le week-end l'argumentation de ce que vous demandez aux gens. Parce que dire à quelqu'un, mettons au grip c'est bien. S'il comprend pas parce que ça lui fait mal au pouce. Vous allez dire pourquoi ? Il va vous dire pourquoi ? Mettons au grip c'est comme ça. Perdu. Terminé. Donc maintenant je vous donne une argumentation. Ceci est une main. Fléchisseur de doigts, les muscles des fléchisseurs de doigts passent dans le bras, passent dans l'homoplate, s'attachent à la colonne artébrale. C'est la chaîne des fléchisseurs de doigts. D'accord ? Plus je grippe la chaîne des fléchisseurs de doigts, plus je tétanise mon bras. Ce qui ne pose pas de problème en soulevé terre parce qu'en soulevé terre mes bras vont rester tendus. Le problème de l'haltérophilie, c'est un mouvement exponentiellement accélératif. Donc ce qui à la fin bouge beaucoup plus vite que ce qu'il y a au début. Qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Boum ! Boum ! Donc à un moment, mes bras vont devoir se fléchir à une vitesse vertigineuse. Si mon bras est complètement tétanisé, je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai testé l'haltérophilie sans grippe parce que je me suis cru plus intelligent que tout le monde. Je suis monté à 75 au snatch et à 110 au clean. Et comme tout le monde, je n'ai pas pu faire plus. Parce que mon bras ne voulait plus se plier. Je vous fais la démo. Si je veux tirer ce rack avec un grippe normal, regardez la contraction de mon bras. Je suis obligé d'avoir cette contraction. Je répète, ça ne pose pas de problème tant que la charge est légère. J'ai encore fait un wet cette semaine avec des clean and jerk à 60. Le hou grip m'emmerdait, je ne le mettais pas. Pas de soucis ! Maintenant, regardez. Vous avez vu mon bras comme il tétanise pour tirer là ? Regardez. Je vais arriver à soulever le truc. Regardez. Vous avez vu là ? Regardez mon bras. Il n'y a aucune contraction dans mon bras. Le hou grip vous permet de tracter une charge gigantesque avec votre main en ayant mille fois moins de tension dans votre bras. Qui ne met pas son grip ? On peut commencer ? Deux par deux, une barre pour deux ! On a un problème avec l'haltéro. C'est que pour vous, c'est un sport de force. Parce qu'il y a une barre avec tes poids. Donc vous assimilez ça à soulever des poids. C'est un sport à la fois de vitesse et de précision. Beaucoup plus qu'un sport de force. Mais qui dit vitesse et précision ? En fait, c'est d'abord précision. Puisque c'est seulement si la barre va au bon endroit qu'ensuite derrière vous pouvez accélérer. Et pas l'inverse. Accélérer sans la précision, il ne se passe rien. On a un problème avec le snatch. Je vous ferai une démo tout à l'heure au tableau. C'est que la position de votre lockout est complètement aléatoire. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à chuter sous la barre. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à des charges lourdes, à avoir un mouvement qui soit redondant. Augmentez la précision de votre lockout. C'est vraiment la première chose à faire. C'est quelque chose qui va venir en fonction des sensations. D'accord ? Actuellement, vous avez des sensations dans votre lockout, je dis n'importe quoi, à 4-5 cm près. C'est très simple. Si je prends une barre à vide, je peux l'alloquer entre là et là-bas. Elle est vide. Pas de soucis, je vais la tenir. Si vous mettez 40 kg dessus, on va déjà réduire considérablement l'écart. Je ne pourrais pas la maintenir ici. Et derrière, ça sera très très compliqué. Vous comprenez bien qu'à 100 kg, c'est elle y est, elle y est pas, elle y est pas. Et à 120, on doit être pas loin du 2 mm. Elle y est, elle y est pas, elle y est pas. Et ça, c'est un problème. Parce que la plupart des gens ne font même pas la diff entre une barre ici, ici et ici. Alors qu'il y en a une. Alors qu'il y en a une. Et vous n'aurez de précision dans votre geste qu'à hauteur des sensations que vous avez dans le geste. Donc, à partir de maintenant, vous êtes en pratique délibéré. C'est-à-dire que tous les exos que je vous donne, je veux que votre cerveau soit concentré sur ces sensations corporelles. D'accord ? Votre cerveau, il est ici, présent, sur ce que vous faites. Parce que les 5 exos que je vais vous donner, dans votre entraînement, ça va durer 7 minutes. Sauf que si vous les faites bien, vous avez une progression comme ça, vous pouvez commencer et continuer à bosser votre tirage là. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Si vous ne savez pas où envoyer la barre, ça ne va quand même pas bien se passer. D'accord ? But de cette étape de l'entraînement, augmenter au quotidien la précision de votre lockout. C'est hyper, hyper, hyper important. Et encore une fois, c'est transversal à plein de sports. Quand on a essayé de m'apprendre à nager, on m'a expliqué qu'il fallait que je prenne mon bras, que j'avance un peu l'épaule et que je fasse ça pour avancer. Moi, quand je faisais ça, je poussais de l'eau. Mais je n'avançais pas. Le mouvement elle-même, la sensation est complètement différente. Le jour où je suis tombé sur un instructeur qui m'a appris à ressentir la poussée dans l'eau, tout a changé. Et je connais des gens qui ont des techniques de natation complètement random. Mais par contre, dans l'eau, c'est des putains de dauphins. Ils ont juste compris l'essence de comment on se déplace dans l'eau. Et ils nagent méga bien. La technique sans la sensation, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un qui est au sac de frappe et qui tape comme un robot. Dès qu'on va lui mettre un adversaire qui se déplace et qui lui met des nions, tout ce que vous savez faire au sac de frappe ne vaut rien. Puisque vous avez la technique, vous n'avez pas les sensations qui vont avec. D'accord ? Donc cette étape des sensations, elle est méga importante. Je vous écrirai les exercices au tableau. Mais c'est à vous, un, de le faire de manière délibérée, de l'intégrer dans votre entraînement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous sentirez pas tout ouf. Écoutez-moi. Vous le faites une fois, vous avez un résultat. Vous le faites un mois, vous avez un résultat. Vous le faites un an, vous avez un résultat. Mais quand votre barre ira systématiquement dans sa perfect lockout position et avec un ordre de précision de plus en plus petit, votre technique haltero va exploser. Ça, c'est le premier truc à bosser. Premier, deuxième, troisième tirage, la chute. Si déjà, quand on vous demande de viser le 10, vous regardez le 1, ça ne marchera pas. Votre but, c'est de tirer dans une cible et de faire dans le 10, dans le 10, dans le 10, dans le 10. Vous, on vous demande de viser le 10, vous êtes dans le 1. Ça ne marche pas. C'est exactement ce que vous faites avec votre barre. On vous demande de snatcher, de snatcher, de snatcher et votre barre, elle arrive là. Qu'est-ce que vous voulez snatcher avec une barre qui ne va pas dans son lockout ? Ça ne fonctionne pas. La perfect lockout position, c'est la position de la barre. Quand je suis sur mes épaules et que simplement je l'a strict press. C'est votre perfect lockout position. Hyper simple. Sauf qu'en fait, on a un problème. Personne ne sait chuter en snatch, donc tout le monde fait du snatch balance. J'ai un scoop pour vous. Je n'ai jamais réussi à snatch balance correctement 70 kg. Donc le snatch balance, pour apprendre la chute, pipo. Pipo, pipo, pipo. Parce que placer la barre dans le bon axe, si vous êtes un peu mobile et rapide, vous faites ça, nickel. On a un problème. La barre, elle arrive de là en fait. Donc il ne faut pas pousser la barre. Il faut la tirer. La barre, elle n'a pas juste une trajectoire verticale. Elle a une rotation. Donc ça ne marche pas. Vous pouvez faire… Moi je connais des gens, ils snatch balance 130, ils ne snatch pas 120. Moi je ne balance pas 80. Donc le snatch balance, je ne sais pas chuter. Votre barre n'arrive pas deux fois au même endroit. Ça ne peut pas marcher. C'est simple. Ok. Premier exercice. Vous allez prendre la barre. On va mettre le grip pour tout le monde. Non pas que ça soit obligatoire pour cette phase. Mais au moins le drill est rentré. Ok. Au grip. On commence. Strict press behind the neck. Plus 5 rotator twist. Donc rotation complète de l'épaule en interne, rotation complète de l'épaule en externe. Quand j'en ai fait 5, je repose. Et je recommence. L'exercice est validé quand 1, vous l'avez fait. 2, au moment de reposer la barre, vous n'avez pas eu nécessité de soit tirer la barre en arrière pour qu'elle passe derrière votre nuque ou nécessité de ramener la barre au-dessus de vos épaules pour qu'elle redescende. Ça, ça voudrait dire que pendant la phase de rotator twist, la barre s'est déplacée dans l'espace. Ce n'est pas ce qu'on veut. La barre va dans sa perfect lockout position et je suis capable de gérer mon degré de lockout dans mon épaule sans déplacer la barre de son lockout. C'est parti, go ! Ecarte les mains. Yes ! Donc ne vous inquiétez pas, je vous redonnerai les noms des exercices à l'issue. D'accord ? Le regard droit devant, s'il vous plaît. On en a besoin au niveau posturaux. Au niveau du ventre, ayez toujours peur que les coachs qui passent vous mettent une petite frappe au niveau du ventre. Muscle dont on ne parle jamais. Le transverse. Brace. Vous ne devez pas être cambré. Brace. Ramène-moi côte vers le bassin. Je referme ici. Yes, très bien. C'est bien ça, ça c'est bien. Je te tape juste pour le plaisir. Non, ça ne va pas. Avance le bassin directement. Regarde, pose la barre sur les épaules. La bonne position, c'est t'es là, on est en train de tchâcher, tranquille, tu me racontes ta vie, je te raconte la mienne. Hop, il y a une barre, tu presses. Simple. C'est juste que quand tu presses, tu ne dois pas lâcher. Donc tiens. Tiens ton ventre, presse sans lâcher. Voilà, nickel. Voilà, ça y est. Vous avez senti votre perfect locker position. Génial. Maintenant, on se met ici. Strict muscle snatch. Il faut que la barre aille directement dans la perfect locker position. Comment je valide ? Eh bien, je rajoute un strict press behind the neck. Si la barre là où elle est arrivée, vous faites bien deux secondes de pause. Si vous sentez que pour faire un strict press behind the neck, vous devez tirer la barre pour la placer pour le faire. C'est qu'elle était mal placée. J'augmente mon niveau pour la rep d'après. Je fais mieux. Et ça, c'est deux exos complètement niés. Si vous les faites à chaque warm-up avec votre cerveau connecté sur ce que vous cherchez, vous faites ça pendant six mois. Vous n'aurez absolument pas la même pression de lock-out que si vous ne l'avez pas fait. Ça nous a pris deux séries de cinq. Je ne vais pas vous demander de travailler plus, moi. Vraiment, vous allez voir que nous, on prend un volume d'entraînement beaucoup plus ledge que les progs normales. On vous demande juste de le faire mieux et de sélectionner. C'est l'olot pareto. Vous prenez le 20% d'exercice qui donne 80% du résultat. J'aurai le temps de revenir dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Mais il n'y a pas besoin de faire un moulon de trucs. Quand vous avez fini, posez les barres. Je vais vous expliquer deux points. Le premier point, on va parler, un, de la position 1-2-3 au niveau de la posture dans le sol. Et on va parler de... Vous savez, on passe là, on vous embête un peu au niveau des abdos. Ça, c'est vraiment très important. Ça, ça signifie tous les gens qu'on a dû redresser et que vous n'avez aucune conscience de ce qu'on appelle le transverse. C'est marrant parce que moi, j'en parle sur tous les stages de gym et d'haltéros que je donne à la salle ou même dans les stages de crossfit. Olivier Bollier, qui est un des meilleurs préparateurs physiques de France, a fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus sur une série en expliquant. C'est un truc qu'aucun coach n'enseignera. Le transverse, c'est ce dont pourquoi vous squattez tous complètement cambrés. En fait, vous avez oublié, on ne vous a pas expliqué. Il y a un muscle qui est une membrane qui retient les viscères à l'intérieur du ventre. Ça peut être transverse. C'est une gaine qui passe d'un côté des vertèbres. Elle passe sous l'ensemble des abdominaux pour se rattacher de l'autre côté. Ce transverse, c'est le muscle que vous travaillez quand vous rentrez le ventre. Mettez la main sur votre ventre. Rentrez le ventre. Bienvenue, c'est le transverse. J'ai un scoop pour vous. Vous allez vous regarder. Vous êtes par deux. Vous allez rentrer votre ventre. Vous allez tenir votre transverse. Vous allez faire un air squat en descendant en 5 secondes. Et vous allez regarder celui qui ne le fait pas. Vous regardez le placement du dos de l'autre. J'ai un scoop pour vous. Personne ne va se cambrer. Et en 5 secondes, on aura expliqué la mécanique du squat au moins sur la partie tronc. On essaye ? Faites le test. C'est parti. Macken intègre. Come on baby. Merci à toi. On accueille Macken qui nous vient de Guyane, bordel de merde. Je suis vraiment content de te rencontrer. Installe-toi, prends une barre. Et vous verrez, il n'y aura plus de ça. Ça n'arrivera pas. Au pire, si vous voyez un petit creux, c'est votre syphose naturelle. Votre colonne, ce n'est pas un IPN. Elle n'est pas droite. Il y a une syphose, une lordoise, une syphose. Donc c'est OK. Mais vous êtes là, vous rentrez le nombril. Vous descendez, il n'y aura pas de cambrer. Terminé. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, je vais vous parler de l'écart des pieds, la direction, l'angle du buste. Terminado. Tout le monde squattera droit. Donc derrière vos front squats, derrière vos lombalgies, derrière vos overhead squats. Il y a tout qui va se régler. Ça va durer 5 minutes. Le deuxième truc dont je vais vous parler, c'est la position des pieds. Votre pied, il a des orteils. Les orteils vont dans une direction. Ce n'est pas pour rien. Je vais prendre, je ne sais pas, quelqu'un de complément. Ton prénom ? Applaudissements pour Justin, s'il vous plaît. Justin vient. Mets-toi là. Justin, tu vas légèrement déplacer ton poids de corps. Non, tu sais quoi, on est au bar, on est tranquille, on discute et tout. Donc là, il est en zone 2. On va commencer par la 2. La zone 2, c'est une zone où, en fait, son système posturologique, il n'est pas actif. Il est en train de boire un coup. Il raconte sa vie avec ses potes, tranquille. Il n'y a pas de danger. D'accord ? Donc, il n'y a pas besoin parce que c'est taxant la posture. Il n'y a pas besoin d'avoir une posture qui consomme du gaz à ce moment-là. Il n'y a pas de danger. OK ? Donc, son poids de corps est complètement réparti sur ses deux pieds, équilibré devant, derrière. Et vous voyez, il y a un niveau de stabilité. D'accord ? Derrière, moi je suis un méchant méchant. Donc, je vais le mettre en 3. Là, il n'y a rien qui tient. Mais c'est moi qui doit exercer une pression pour qu'il aille sur ses talons. D'accord ? Son centre de gravité est légèrement déporté sur l'arrière de son pied. Là, au niveau posturo, il pourrait essayer de se contracter. S'il le fait, ne te contracte pas avant que je pousse. Essaye de te contracter une fois que je te pousse. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'une fois... En fait, il n'a plus la possibilité de se rattraper dans le sol puisque son poids de corps est parti. D'accord ? Ça, c'est la zone 3. Vous ne devez jamais y être. Ça, c'est le danger. Par contre, c'est aussi ce qui explique que... Vas-y, fais la bagarre avec moi, vas-y. Tranquille, tranquille. Ne me fais rien. Mais mets-toi dans une position un peu, tu vas prendre des coups. C'est pour ça que si je le frappe de là... Reste-toi, reste-toi. Je ne vais pas te taper. Tu n'as pas de blessure ? Tu en bonne santé ? Tu as signé à décharge ? Ok, c'est bon. S'il est là, mets-toi sur l'avant. Et que je le cogne, je vais peut-être lui faire mal. Mais pas beaucoup. Par contre, si je fais ça, et que là, je le cogne, sa tête, elle atterrit chez le voisin. Et oui, parce que quand il est dans le sol, tout ce qu'il va prendre va aller dans le sol. Quand il est là, tout ce qu'il prend reste là. Et c'est son corps qui se déplace. Vous comprenez ? C'est vrai que des fois, vous regardez des matchs où les mecs s'enclenchent comme ça. Il ne se passe rien. Et d'un coup, il y en a une qui part. Et... Attends, il est mort ? C'est en grosse partie à cause de ça. Ça dépend comment vous êtes placé dans le sol. Et donc là, on en revient à la position qui nous intéresse, nous. La position 1. Où là, il va déporter son poids vers l'avant, juste assez pour que ses orteils crochetent le sol. Faites-le. Testez. Vous vous tenez droit. Et juste, vous déportez votre poids de corps vers l'avant. Juste assez pour que vos orteils crochetent. Vous sentez cette position ? Là, vous êtes actif. Là, vous êtes prêt à la bagarre. Là, vous êtes prêt au déplacement. Là, vous êtes prêt à sauter. Là, il y a tout votre système posturaux qui fonctionne. L'un des problèmes qu'on voit chez vous, là, actuellement, c'est que quand vous snatchez la barre, vous faites ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas maintenant. Ça va. Il faut quand même se rendre compte qu'on paye tous un diplôme 1000 balles qui nous dit « Wait on the heels ». Pour ceux qui ne sont pas anglophones, poids de corps sur les talons. Je suis en train de vous expliquer à quoi sert votre pied. Je suis en train de vous expliquer qu'il est impossible de pratiquer une activité physique et sportive normale avec un système posturologique qui fonctionne en n'ayant pas les orteils engagés. Comment vous pouvez demander aux gens de squatter, snatcher, de faire tout ce genre de choses, le poids de corps sur les talons ? Ça n'existe pas « Wait on the heels ». Écoutez bien ce que je vous dis. Ça n'existe pas. C'est dans la Bible de ce sport, ça n'existe pas le « Wait on the heels ». Ça n'existe pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?